Salut à toi, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de trois grands principes au niveau du Responsive Web Design. Et oui, maintenant, on est vraiment dans une ère où le temps d'utilisation du mobile est devenu beaucoup plus important que le temps d'utilisation sur l'écran d'ordinateur. Donc, le Responsive Web Design est un incontournable. En plus de ça, c'est devenu aussi une règle à prendre en compte au niveau du référencement de Google. Tu peux, si tu le souhaites, tester l'URL de ton site pour voir s'il est mobile-friendly. Je mets le lien dans la description. En tout cas, pour vous expliquer le plus simplement possible, je vais vous parler vraiment de trois grands principes au niveau du Responsive Web Design. Allez, on va regarder ça. Le principe numéro un, la flexibilité. C'est vraiment le grand principe du Responsive Web Design. On doit avoir un site qui s'adapte à tous les types d'écran. Et je dis ça pas seulement par rapport au mobile ou la tablette ou le desktop. Il faut vraiment que ça s'adapte à tous les types d'écran. Pour ça, on peut tester en réglant la largeur de sa fenêtre de navigation. Pour ça, on doit créer des maquettes avec un contenu qui s'adapte facilement aux différentes tailles d'écran. On va parler, dans ce cas, d'objets imbriqués. Par exemple, quand on est avec une liste, avec un article à l'intérieur, une image, un texte, ces éléments à l'intérieur doivent s'adapter complètement à leur conteneur. On parle là d'objets imbriqués. En tout cas, pour créer ces objets complètement responsifs, on peut faire ça facilement avec Figma. Je vous invite à aller voir la vidéo grâce à AutoLayout. Ça y est, la formation que j'avais faite sur Figma est enfin mise à jour par rapport à toutes les grosses mises à jour qui ont été mises en place sur AutoLayout, Variante, etc. Tu veux devenir UX, UI, Web Designer, Product Designer ? Tu te demandes par où commencer ? Déjà, tu peux commencer par apprendre à utiliser un outil de conception comme Figma. Ou encore, tu voudrais passer de Adobe XD ou Sketch vers Figma. Alors, cette formation te serait utile. C'est une formation très intuitive avec un déroulé très facile à suivre. Pour optimiser ton temps, j'ai créé du coup cette formation et tu apprends à utiliser toutes les fonctionnalités en 4 heures. Après ça, tu es opérationnel pour créer tes premières maquettes et prototypes. Tu seras capable aussi de créer des blocs responsifs. Donc, on est vraiment sur du concret. On crée plusieurs écrans d'une application mobile de recettes tout en apprenant toutes les fonctionnalités. On met en pratique de suite. Tu vas gagner deux fois plus de temps au niveau de ton apprentissage plutôt que passer du temps à fouiner pour trouver des informations sur Internet. Et surtout, je réponds à tes questions. Tu m'envoies un message, je réponds le plus rapidement possible soit via le chat, soit en vidéo en te montrant mon écran. Et enfin, à savoir que tu auras accès à cette formation à vie. Le fait qu'on soit sur du e-learning, tu peux apprendre à ton rythme. Et point important, tu peux bénéficier de chaque mise à jour. Vous pouvez suivre le lien dans la description. Et enfin, comme c'est la rentrée, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction jusqu'au 7 septembre en suivant le lien dans la description. Au niveau de la flexibilité, on va parler aussi de breakpoint. Les points de rupture, c'est un mot hyper important au niveau du responsive web design. Qu'est-ce que c'est ? Pour la partie UX, UI, on doit prévoir trois types d'écrans. Mobile, tablette, desktop. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on doit pouvoir prévoir trois types de comportements différents. Même si à l'intérieur, on a du contenu qui s'adapte complètement. Par exemple, quand on est sur une liste en desktop de trois colonnes, si on a une largeur d'écran trop petite, on va se retrouver avec un contenu qui ne sera pas proportionné visuellement. Pour ça, par exemple, pour la tablette, on passera alors à deux colonnes ou encore au mobile, on passe à une colonne. Pour ça, on a besoin de ces fameux points de rupture. On utilise surtout le terme anglophone, breakpoint, pour pouvoir échanger avec les développeurs. Je vous conseille d'accorder une attention particulière à votre navigation et à la disposition de vos images en fonction de la largeur de vos écrans. En deux, je voulais vous parler de la performance. Pour ça, je vais vous parler des webfonts. Il existe toutes sortes de typographies, mais il faut faire très attention. Déjà, il faut choisir une webfonte, c'est-à-dire une typographie adaptée au web. Comment on reconnaît une typographie adaptée au web ? C'est une typographie avec, à minima, quatre fichiers. .ot, .ttf, .svg, .ouvre ou encore .ouvre2. Si vous n'avez un fichier que .ttf ou que .otf, dans ce cas-là, c'est une fonte qui sera plutôt dédiée à la partie print. Donc, je reviens au point important au niveau des webfonts. Il faut choisir une webfont qui ne soit pas trop lourde. Sinon, ça ralentira le temps de chargement du site Internet et donc, finalement, ça nuira à l'expérience utilisateur. En trois, je vais te parler de l'optimisation en comparant les bitmaps par rapport au vectoriel. Pour le bitmap, on va parler vraiment des visuels. Il y a beaucoup d'informations. Là, on est sur du bitmap, c'est tout ce qui est, par exemple, en .jpeg. Au niveau des images, vous allez pouvoir voir que, si une image, vous l'agrandissez trop en termes de pixels, on va perdre en qualité et on va avoir une image un peu floue. Donc, en termes de possibilités pour garder une bonne qualité sur votre site Internet, ça va être d'utiliser des tailles en x2 par rapport à votre visuel. Comme ça, pour les écrans en double densité, vous serez bon. Sinon, pour tous les autres éléments, que ce soit le logo, tout ce qui est icône, tout ce qui est forme vectorielle en termes de décoration de votre site Internet, je vous conseille vraiment d'utiliser du point SVG. Donc là, on reste sur du vectoriel et on n'a pas de perte en termes de qualité en fonction des tailles d'écran. Dans ce cas-là, vous allez peut-être me dire, les images, on pourrait peut-être les mettre, les exporter en SVG. Et non, malheureusement, pas en SVG parce que sinon, on se retrouverait avec un poids beaucoup trop lourd puisqu'il y a trop d'informations au niveau des images, des visuels. Donc, il faut bien comprendre la différence entre les bitmaps et le vectoriel. Et voilà pour les trois grands principes au niveau du Responsive Web Design. La flexibilité, un site qui s'adapte complètement à toutes les différentes largeurs d'écran, avec en plus les fameux breakpoints. En deux, la performance qui est super importante. Attention au poids de vos images, attention au poids de vos web fonts. Et en trois, l'optimisation au niveau de la qualité de vos images, au niveau de la qualité de vos icônes, tous les éléments graphiques de votre site. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, un petit like. Et si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire pour pouvoir être notifié pour les prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine. Salut !